Bonjour Pierre Servan, expert sur les questions de défense, de stratégie militaire. Cela fait un an que vous nous éclairez sur France Info, sur les enjeux de cette guerre, les mécanismes à l'œuvre sur le terrain. Un an depuis cette déclaration de Vladimir Poutine. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Le but est la protection des personnes qui pendant 8 ans ont subi les abus et le génocide du régime de Kiev. Il y a un an, personne ne croit vraiment que l'Ukraine va pouvoir tenir. On parle beaucoup de la chute de Kiev qui ne serait qu'une affaire de jour. L'Ukraine a tenu. Est-ce qu'une défaite de la Russie est aujourd'hui envisageable ? Oui, il y a beaucoup de scénarios évidemment au bout d'un an. Le scénario dominant dans les chancelleries, sur les plateaux, ça va durer très longtemps, ce qui est une possibilité. Il y a des arguments allant dans ce sens-là. Le scénario, moi, que je privilégie, c'est plutôt un effondrement du corps expéditionnaire russe, qui est un corps expéditionnaire en patchwork, avec des blocs de niveau extrêmement inégal, et avec un commandement de type soviétique et énormément de dysfonctionnements. Et je pense que Poutine joue la montre. Je pense qu'il va être capable de reconstruire une armée de haute intensité. Parce qu'en fait, ce qu'on a découvert en un an, c'est qu'il n'avait pas d'armée de haute intensité. Nous non plus d'ailleurs, nous les Occidentaux, mais on n'avait pas l'intention d'envahir notre voisin. Donc en fait, quand Poutine décrète, vous avez donné l'extrait, une opération militaire spéciale, un, c'est parce qu'il pense que Kiev va être pris en 72 heures, et deux, parce qu'il n'a qu'une force militaire de corps expéditionnaire, et pas une armée de haute intensité. Et la difficulté dans laquelle il se trouve, c'est qu'aujourd'hui, il est conduit à une guerre de haute intensité, dont il n'a pas les moyens. Et moi, ma thèse, c'est que compte tenu du niveau de perte, du côté collage des différentes unités, entre des unités plutôt guerrières, des conscrits, des réservistes mal formés, les criminels de Wagner, donc de Prigogine, qui ont été sortis de prison, les gens de Kadirov, les Tchétchènes, qui sont très mauvais au combat, ils sont très bons pour prendre des photos devant les perrons des hôtels de ville qui ont été conquis par d'autres, et puis vous avez les milices armées du Donbass. Tout ça, ça ne fait pas une armée, vous avez un mode de commandement qui n'est pas du tout décentralisé, pas adapté à la guerre moderne, et donc moi, le scénario que je privilégie, c'est plutôt des formes de dislocation de l'outil militaire russe sur le terrain, avant que Poutine ait eu le temps de reconstruire son armée. – Guerre d'usure, dites-vous, parce que Poutine peut compter sur des millions et des millions de réservistes qui peuvent arriver au front un jour ou l'autre. Face à cela, il y a aussi cette course contre la monde de l'armement qui doit arriver du côté des Ukrainiens, mais qui manque aujourd'hui, et ce qui fait que l'avantage n'est pas aux Ukrainiens forcément sur le terrain, en ce moment dans le Donbass, où ils perdent justement cet avantage ? – Alors, c'est intéressant, on n'a pas toutes les données du côté ukrainien comme russe, chacun garde caché sa copie, d'ailleurs plus les Russes que les Ukrainiens. Sur les millions de soldats russes, je n'y crois absolument pas, regardez, pardonnez-moi, le désordre, pour peut-être utiliser un terme plus vulgaire, de la mobilisation de 300 000 réservistes, dont on a découvert qu'ils n'étaient pas du tout réservistes, vous aviez des personnes qui avaient fait un service militaire 20 ans auparavant. Le problème d'une armée, c'est que ça ne suffit pas de dire, voilà, vous êtes mobilisés, il faut les encadrer, il faut les former, il faut les armer, il faut les déplacer. – Un des derniers épisodes de cela, sur des chiffres petits, c'est les 400 jeunes recrues qui ont été mises la nuit de la Saint-Sylvestre dans le même bâtiment à Makifka, et qui ont été tous tués, enfin tous tués ou blessés, 300, 400, avant d'avoir tiré le moindre coup de feu. – Repérés à cause de l'usage de téléphones portables, ce qui avait été décrié, une forme de naïveté. – Exactement, ce qui est dramatique, c'est que tous ces jeunes recrues ont appelé leur famille, leur femme, leur maman, pour dire, « Maman, tout va bien, ils étaient en train de boire un coup et tout », et dix minutes après, ils étaient tous tués. Donc, Poutine a besoin de plusieurs années pour arriver à aller chercher cette masse qui existe et l'équiper, alors que les sanctions économiques pèsent très loueusement sur l'armement. De l'autre côté, du côté ukrainien, ma conviction, c'est que les Ukrainiens ont déjà ce qu'il faut pour conduire des offensives importantes. Ils ne cessent de répéter, c'est de bonnes politiques de leur part, on n'en veut plus, il faut les chars, etc. Mais ils ont déjà un mode de commandement extrêmement moderne, une capacité de numérisation du champ de bataille. C'est quoi la numérisation du champ de bataille ? C'est tout ce à quoi nous avons accès par Internet, nous, pour savoir s'il y a des embouteillages en temps réel, Google Maps, etc. Vous appliquez tout ça à la guerre, et ça vous permet d'avoir du renseignement qui est recueilli de différentes façons avec une boucle très courte, et d'avoir des opérations derrière. Bien sûr, s'ils avaient des avions de combat, s'ils avaient tout de suite les chars lourds, ça faciliterait les choses. À mon sens, c'est pour ça que moi, je pense que le dispositif russe va se disloquer, et quand vous entendez Evgeny Prigogine qui commence à accuser de trahison le commandement militaire, et que ça apparaît publiquement dans un système qui est cadenassé, ma conviction, c'est que le scénario de la dislocation, un peu comme ce qui s'est passé devant Kharkiv, où les unités russes ont été enfoncées, c'est plutôt le scénario que je privilégie pour les mois qui viennent. Julie-Marie Lecomte, service politique de France Info. Vous craignez une offensive massive au bout de cette année de guerre ? Pourquoi n'a-t-elle pas eu lieu ? Parce que les Russes n'en ont pas les moyens. Est-ce qu'il faut s'attendre à une contre-offensive des Ukrainiens ? Alors, juste pour terminer sur les Russes, les Russes conduisent une offensive depuis plusieurs mois sur 700 kilomètres de front. C'est-à-dire que les Russes poussent avec une débauche d'artillerie, mais avec beaucoup moins d'obus. Ils tirent 10 à 20 000 obus par jour, quand ils en tiraient 40 à 60 000 lorsqu'ils ont pris Lugansk. Donc on voit bien qu'il y a des difficultés de stock. Et par ailleurs, l'analyse des combats au sol montre qu'ils lancent des vagues successives de soldats. Les conscrits inexpérimentés en première ligne, sans casque, qui se font décimer. Derrière, les gens de Prigogine, les criminels, qui se font décimer. Et après, ils mettent des unités un peu plus robustes. Et donc tout ça, ça donne 100 mètres conquis ici ou là pour des niveaux de perte terribles. Donc en fait, l'offensive russe, elle a déjà commencé. Et elle ne peut pas faire mieux que cela. Alors rappelez-vous que Bakhmout, donc sa fameuse ville dont on parle, qui est un peu l'une des portes de Kramators, ce qu'on pourrait en discuter. Dans l'Est, dans le Donbass. Dans le Donbass, dans la partie, l'oblaste de Donetsk. Prigogine l'avait promis à Poutine il y a 7 mois. Il y a 7 mois, il lui avait dit, donne-moi de l'artillerie, moi j'envoie mes gars, je vais te prendre ça. Il y a 7 mois. Donc ça ne fonctionne pas. Et pour l'instant, les Ukrainiens, comment dirais-je, remportent une grande victoire défensive. Vous savez, à la guerre, les victoires défensives, ça n'est pas rien. Et donc ce n'est pas une contre-offensive qu'ils préparent. Je pense qu'ils préparent une offensive ou des offensives. Alors comme je ne suis pas dans leur plan, je peux vous dire ce que je ferai moi, en tant qu'ancien officier de réserve spécialiste d'état-major. Vous avez la ligne notamment Melitopol-Mariupol. Vous savez qu'il y a eu quelques bombardements sur Mariupol. C'est une ligne qui est intéressante, parce qu'elle permettrait de couper en deux le front russe. C'est une des hypothèses. Donc on va voir ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Ma conviction, c'est que les Russes ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Ils tirent sur les civils, ils bombardent dans la profondeur, ils écrasent avec des obus, mais ils ne progressent pas de façon significative. Il faut rappeler par exemple que sur le parc de chars lourds russes, on estimait à 2 000, 2 200 blindés lourds russes au départ, on estime aujourd'hui qu'il y en a 1 200 qui ont été détruits et les autres n'ont pas les pièces détachées pour se remettre en condition. Et l'industrie militaire russe ne suit pas ? Alors sur tout ce qui est moderne, non. Parce que par exemple, les chars modernes qui avaient besoin de tous les systèmes de visée venant de France notamment, de l'Ouest, c'est terminé. En revanche, il y a des stocks importants de l'armée soviétique et donc les ateliers, les mécaniciens militaires russes sont capables de vous faire un vieux char qui roule avec 3 autres vieux chars. Donc il y a ce qu'on appelle du cannibalisme de ce qu'il y a dans les dépôts. Donc ça permet quand même de fournir. Et Poutine espère, avec les microprocesseurs fournis par les Chinois, par différents trafics qui sont organisés, il espère pouvoir améliorer ces lignes de production. Mais aujourd'hui, selon mes informations, et tous les spécialistes de ces questions le disent, il y a vraiment une pénurie, y compris dans le détail. Moi j'aime bien aller voir le détail pour ne pas rester sur des idées générales. On a beaucoup parlé du canon César. Canon français. Canon français, pièce d'artier. 18 donnés aux Ukrainiens. Il n'y en a qu'un seul qui est hors de combat. C'est-à-dire qu'en 6-8 mois de combat, les Russes ont été incapables de l'étruire. Mais mon point n'est pas celui-ci, c'est que la réalisation du canon, si vous voulez, en France, ça prend plusieurs mois, ça a été accéléré pour réaliser un canon, parce que c'est des machines outils de très grande précision. Ces machines outils dans l'industrie russe venaient des États-Unis et d'Allemagne. Et ces machines outils, quand vous les utilisez, vous les usez. Et aujourd'hui, cette partie d'industrie russe n'a plus les pièces de rechange, et donc ça tarie ces lignes de fabrication. Alors il y a des vieilles lignes de fabrication qui sont réamorcées. Donc ça, encore une fois, c'est le pari de Poutine. Jouer avec le temps, aller chercher une masse plus importante, les équiper avec des vieux trucs, en se disant ça va saturer les lignes ukrainiennes. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et moi, je pense que ça va se rompre avant que ce dispositif ne soit mis en œuvre. Pierre Servan, on va continuer à parler évidemment de ce qui se passe sur le terrain et puis de l'ordre mondial, bouleversé évidemment depuis un an par cette guerre en Ukraine. Ce sera juste après le Filinfo, 8h42, avec un peu de retard, le Filinfo, Maureen Suignard. L'exécutif veut accélérer le développement du ferroviaire en France. La Première ministre détaille son plan à 100 milliards d'euros d'ici 2040. Cet après-midi, deux axes majeurs, le fret et le lancement de RER dans les grandes métropoles françaises, plan qui n'est pas seulement financé par l'État. Il y a un an, jour pour jour, les premières sirènes en Ukraine. La Russie lançait son offensive. « L'Ukraine ne s'arrêtera pas tant que les meurtriers russes ne seront pas punis », dit ce matin Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui veut s'appuyer sur cette résolution adoptée par l'ONU hier, qui condamne l'invasion et demande le retrait des troupes russes. Cette résolution, Pékin ne l'a pas votée, mais le pays proche de Moscou appelle Kiev et Moscou à reprendre le dialogue direct pour trouver une solution pacifique au conflit. La Chine rejette tout recours à l'arme nucléaire. L'île reçoit Brest ce soir à 21h, début de la 25e journée de l'île. Gains au lendemain d'une soirée très douloureuse pour le foot français. Nantes, Monaco et Rennes éliminés de la Ligue Europe 1 de football. France Info Pierre Servan, vous nous expliquez que l'armée russe ne réussit pas sur le terrain à faire la différence. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une menace nucléaire concrète ? Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, dit ce matin « nous n'en sommes pas là ». Elle a tout à fait raison. C'est une personne que je connais bien, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Donc je ne pense pas qu'il y ait de menaces nucléaires. Et en fait, vous avez trois blocages pour l'utilisation de l'arme nucléaire. Maintenant, tout ça doit être surveillé. C'est ce que les satellites occidentaux font pour regarder ce qui se passe, etc. Quelles sont ces trois raisons ? La première, elle est rappelée par la Chine. Si Poutine utilisait l'arme nucléaire, il perdrait instantanément le soutien de la Chine, de l'Inde et de la communauté internationale. Il y a sur le nucléaire un tabou depuis Hiroshima et Nagasaki. Et la compréhension générale dans le monde, dans les chancelleries, dans les opinions publiques peut-être, que l'arme nucléaire, c'est l'arme ultime. Quand vous êtes attaqué chez vous et que vos intérêts vitaux sont menacés, c'est votre assurance vie. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Donc, blocage politique, blocage militaire. L'utilisation d'une arme nucléaire dite tactique, c'est quand même 100 fois Hiroshima et Nagasaki, sur le théâtre ukrainien, poserait d'énormes problèmes parce que vous avez une abrication des forces ukrainiennes et russes. Vous avez des populations qui ont été annexées par les russes. Et comme le nuage de Tchernobyl qui ne s'arrête pas aux frontières, un nuage radioactif, parce que c'est ça une arme nucléaire, c'est une capacité de destruction démultipliée par rapport à tout ce qu'on peut connaître en termes de chaleur, d'effet de souffle, etc. C'est une décharge électromagnétique qui détruit tous les systèmes de communication aux alentours. Et cette onde-là ne s'arrête pas, ne fait pas de distinguo entre le moyen russe ou le moyen ukrainien. Et puis, vous avez la vitrification par la radioactivité du terrain sur lequel l'arme serait tombée pour des siècles. Tchernobyl, aujourd'hui, c'est une zone, la forêt rousse, etc., c'est une zone qui est complètement fermée et qui est morte pour plusieurs siècles. Donc, utiliser ça sur le théâtre, avec la proximité des frontières, la Biélorussie a déjà dit à plusieurs reprises, la Biélorussie, elle se rappelle de Tchernobyl, pas question d'utiliser une arme nucléaire. Et puis, il y a une troisième raison psychologique, c'est qu'évidemment, l'utilisation d'une arme nucléaire ferait passer cette guerre dans une autre dimension. Poutine est un homme qui ne veut pas mourir. Vladimir Poutine bluffe, mais pourquoi ? Alors, il ne veut pas mourir à cause du Covid. Vous vous rappelez, au Covid, il s'est planqué. Et là, est-ce que vous avez déjà vu, en un an de guerre, le chef de guerre Poutine dans les tranchées, dans le Donbass ou ailleurs ? Il n'a pas foutu les pieds sur le théâtre de guerre. Vous avez Zelensky qui est partout, lui, il n'est nulle part. Alors, pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a très bien compris que nous, Européens, enfin, tous les pays pacifistes, enfin, notamment les Européens, les Occidentaux qui soutiennent l'Ukraine, les opinions publiques sont terrifiées par l'idée du nucléaire. Donc, vous constatez qu'en un an, chaque fois que Poutine est en difficulté sur le terrain de façon conventionnelle, il vous sort une louche de nucléaire pour nous terroriser. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et par ailleurs, si vous voulez, il y a un équilibre de la terreur nucléaire des deux côtés, puisque vous avez à peu près le même nombre de têtes chez les Russes que dans le bloc occidental. Donc, ça s'annule. Tout le monde a la capacité de détruire 100 fois la Terre. Bon. Alors, est-ce que c'est l'objectif ? Encore une fois, je ne crois pas que ce soit l'objectif de Poutine. Et je ne crois pas que ce soit dans l'idée des généraux qui sont autour de Poutine. Et c'est la ligne rouge fixée par la Chine, notamment, dans un plan de paix, sans vraiment beaucoup de pistes de solutions concrètes présentées dans la nuit. Un appel aussi à ce que l'Ukraine et la Russie, qui sont un peu renvoyés dos à dos sur cette question-là, à ne pas viser les populations civiles. le chef de la diplomatie chinoise qui était à Moscou, on le rappelle, cette semaine. Est-ce que la Chine peut vraiment avoir une position de médiateur dans cette affaire ? Alors, elle aimerait l'avoir parce qu'elle soutient la Russie, parce que finalement, c'est une alliance de deux modèles totalitaires qui se sont acoquinés et qui souhaitent imposer ce modèle dans le monde. C'était le sens des déclarations chinoises et russes le 4 février, en ouverture des Jeux olympiques. Nous sommes les deux seules vraies démocraties du monde. Nous entendons lutter contre la falsification de l'histoire et notre alliance est indéfectible. Donc, vous avez réellement ce projet commun. Mais la Chine est très embarrassée. D'abord parce que Poutine n'arrête pas d'humilier son armée. Les Chinois sont très attentifs au fait de perdre la face. Et Poutine fait perdre la face à son armée régulièrement. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, il n'est pas parvenu à ses buts de guerre. Donc, pour les Chinois, c'est quand même quelque chose d'un peu désagréable d'avoir un allié aussi mauvais, pour dire toutes les choses. Mais d'un autre côté, la Chine soutient politiquement la Russie. Mais regardez, le problème, c'est que la Chine n'arrive pas à convaincre Poutine de bouger. En septembre de l'année dernière, il y a eu une rencontre... Vous pensez qu'elle essaye ? Oui, c'est pour ça, oui. En septembre de l'année dernière, vous avez eu le sommet de coopération du Shanghai à Saint-Marcande, sous égide de la Chine. Et là, publiquement, d'abord, Poutine a été plutôt mal reçu, septembre. C'est encore pire aujourd'hui pour les Russes. Mal reçu, et les Chinois, les Indiens, les Turcs, ouvertement, ont dit à Poutine... Alors, je traduis ça trivialement. Mon petit gars, il faudrait peut-être quand même que tu changes de braquet et que tu commences à passer à une phase négociation, paix, etc. C'était explicite. Le discours de ces trois pays amis lui ont dit, écoute, maintenant, il faudrait quand même que tu arrêtes de mettre ce grand désordre international. Poutine rentre à Moscou. Et qu'est-ce qu'il fait dans la foulée ? Mobilisation de 350 000 réservistes et annexion bidon par référendum de quatre oblastes, quatre provinces supplémentaires. C'est-à-dire que ce jour-là, je me suis dit, je l'ai dit sur les plateaux de télévision, Poutine a brûlé tous ses vaisseaux diplomatiques. Il ne peut plus faire marcher en arrière. Et dans le discours de mardi, vous aurez remarqué que toute la salle se lève d'un seul homme quand il évoque le rattachement des terres historiques à la mère patrie. Donc, la Chine essaie, parce que la Chine est gênée, la Chine préfère des stratégies soft de pouvoir, notamment par le biais économique. Elle essaie de peser sur la Russie. Mais cet exemple de sans marquant, pour moi, est très clair. Même un ami proche et dont Poutine essaye d'obtenir de l'armement n'arrive pas à convaincre Poutine de changer. Pourquoi ? Parce que Poutine est un parrain, un chef mafieux et qu'il défend son système. Il ne défend pas la Russie. Il défend son système. Et on va venir dans un instant aux éventuelles issues diplomatiques possibles. Vous avez commencé à les aborder. A priori, ce n'est pas encore d'actualité. On verra ce que vous nous en dites. Et puis, les cartes rebattues dans l'ordre mondial. Ce sera juste après le Fil Info à 9h moins 10 avec Maureen Suignard. Un message de solidarité adressé ce matin aux Ukrainiens. Emmanuel Macron espère leur victoire et la paix. La France se tient à vos côtés, assure le président français, quand son homologue ukrainien affirme que l'Ukraine a inspiré et unit le monde depuis un an et le début de l'invasion russe. Le lycéen, suspecté d'avoir poignardé et tué sa professeure d'espagnol mercredi à Saint-Jean-de-Luz, doit être présenté à un juge d'instruction. Aujourd'hui, le parquet de Bayonne veut son placement en détention provisoire. Les premières expertises indiquent qu'il ne souffre d'aucune maladie mentale. Opération de sauvetage en cours. La Russie vient d'envoyer un vaisseau Soyouz vers la Station Spatiale Internationale. Il a décollé cette nuit et doit s'amarrer à l'ISS ce week-end. Il doit permettre à deux cosmonautes russes et un astronaute américain de rentrer sur Terre d'ici septembre. Leur vaisseau initial est endommagé. Payette et statuette ce soir, 48e cérémonie des Césars. La soirée qui récompense le cinéma français à vivre en direct sur France Info à partir de 21h. Cérémonie qui fait déjà vivement polémique sur un point de vue. Aucune femme en lice pour le César de la meilleure réalisation. Ce qui va changer la donne, Pierre Servan, ce sont les livraisons d'armes. Jusqu'où faut-il aller ? Invité de France Info, mercredi, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, assuré que le soutien militaire à l'Ukraine va se poursuivre. Cette aide va se poursuivre. J'insiste aussi sur le fait qu'elle ne participe pas à l'escalade. Comme certains à l'extrême droite ou à l'extrême gauche parfois le laissent entendre dans le débat public français. Parce que permettre la légitime défense jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas participer à l'escalade. Je pense qu'il faut aussi tordre le cou de ces rumeurs ou en tout cas de ces allégations. C'est sûr ça ? Oui, oui, oui. Enfin moi je trouve que Sébastien Lecornu dit des choses très très exactes. Vous avez du côté russe une escalade de la terreur. Bombardement de cibles civiles, massacre de population. Donc il y a une escalade du côté russe dans le domaine de la terreur. Et du côté des alliés qui soutiennent l'Ukraine, vous avez une riposte graduée. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y a une adaptation à la montée dans l'horreur des Russes et un soutien. On peut regretter d'ailleurs parfois que cette riposte graduée soit trop graduée, qu'on n'aille pas un peu plus vite. Justement les avions, qu'attendent les soutiens de l'Ukraine ? Effectivement, les blindés lourds qui ont eu du temps à être débloqués, entre parenthèses, c'est grâce à la France. Non pas parce qu'elle a livré des chars lourds, mais qu'en proposant de livrer des blindés légers à MX-10, il y a eu un effet d'entraînement. Donc la France qui était un peu sur le reculoir au départ, joue un rôle majeur. Et le ministre Lecornu est très très actif et dynamique. Il y a une vraie cohérence de l'aide française. Blindés français qui, on peut le préciser, arrivent là ces prochaines heures, ces prochains jours, avant la fin de la semaine. C'est ce que dit encore ce matin la ministre des Affaires des Français, Catherine Collard. Et là, pour le coup, c'est une pièce supplémentaire dans le dispositif ukrainien, avant l'arrivée des chars lourds qui vont mettre du temps, les Léopard 2 qui vont mettre du temps à arriver, et avant les avions, parce que ce que j'espère, c'est qu'il faudrait qu'on commence déjà à former les pilotes, notamment au F-16 américain. Les Britanniques le font. Les Britanniques le font. Donc voilà, sur l'histoire de la riposte graduée, pourquoi elle est très graduée ? C'est parce que du côté des forces européennes, des pays de l'OTAN, même si ce n'est pas l'OTAN qui aide, l'Ukraine, ce sont des pays appartenant à l'OTAN, il y a une prudence, il y a la volonté d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Et donc jamais d'hommes occidentaux qui ne sont pas ukrainiens sur le terrain, on ne peut pas imaginer un pilote d'avion américain, polonais, britannique. Ce sera une ligne rouge qui ne sera jamais franchie. À mon sens, parce que là, vous passez à la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'évidemment, vous voyez tout le discours paranoïaque de Poutine sur le thème « Les Occidentaux préparent la solution finale de la question russe ». C'est Lavrov qui a dit ça. Donc la solution finale de la question juive par les nazis, en faisant le même parallèle. Donc évidemment, si vous avez le moindre clampin en uniforme ou avec les papiers d'identité militaires occidentaux, tout de suite, les Russes vont se dire, c'est la guerre mondiale, ils veulent nous détruire. Donc il n'y aura pas cette ligne-là et les Ukrainiens n'en ont pas besoin. Ils font le job, il faut les armer, les équiper et les entraîner, ce qui est fait depuis plusieurs mois. On parle des livraisons d'armes de l'Union européenne, les blindés français. Ce sont les Américains qui donnent le plus et de très loin une nouvelle tranche d'aide annoncée encore cette nuit, 2 milliards d'euros supplémentaires. On dépasse les 100 milliards d'aides militaires américaines. Est-ce qu'on se rend compte plus que jamais que les Américains dominent le jeu mondial ? Ils soutiennent en même temps l'économie d'armement qui est colossale chez eux. Il y a aussi les prix de l'énergie dont ils profitent. Certains spécialistes disent que ce sont les grands gagnants de la guerre. D'autres disent que c'est la Chine qui voit les États-Unis dépenser des milliards. Alors le terme de grands gagnants de la guerre me gêne évidemment parce que vous avez un état de destruction. Je rappelle toujours ce chiffre. D'ailleurs je me suis trompé sur France Inter il y a deux jours en parlant de 1000 enfants ukrainiens tués ou blessés. En fait on est à 1500 enfants ukrainiens tués ou blessés sans compter des dizaines de milliers de civils, les pertes, la destruction d'une partie du pays. Donc il n'y a pas de gagnant. Cette guerre est abominable, a été déclenchée par un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Donc il n'y a pas de gagnant. Par ailleurs il faut souligner que les Américains ces dernières décennies ont passé leur temps à se désengager d'Europe. J'ai fait je ne sais pas combien d'émissions là-dessus. L'ère Donald Trump. Ils étaient, mais même avant, même avant, même. On pourrait remonter à Clinton, j'étais au cabinet du ministre de la Défense à l'époque, c'était Chirac président de la République française et Clinton qui disait à Chirac, écoutez, écoute, parce qu'il se tutoyait et tout ça, comment dirais-je, développe l'Europe de la défense, nous les Américains on ne va pas rester éternellement et notre préoccupation c'est la Chine. Je parle des années 90. Ça fait 30 ans que les Américains regardent la Chine et la montée de la Chine. Donc ce n'est pas du tout leur préoccupation. Donc ils ne sont pas, il n'y a pas de gagnants, ça serait horrible. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous avez un pays des États-Unis qui dépense chaque année 800 milliards de dollars de dépenses d'armement, quand les Russes en dépensent 50, nous 50, etc., ça vous donne une puissance considérable. Et donc il y a effectivement un retour américain qui soulage les pays du flanc oriental, de l'OTAN, donc les anciens pays qui étaient dans le pacte de Varsovie et qui étaient rentrés dans l'OTAN pour se protéger de la Russie. Donc effectivement, les Américains retrouvent une position centrale en Europe. Ce retour des États-Unis, c'est une défaite pour Poutine ? Ah oui ! Écoutez, on est à un an, rapidement, l'accumulation des défaites stratégiques, je ne parle pas seulement tactique, tactique c'est sur le terrain, stratégique. Il a ressuscité l'OTAN. L'OTAN était en état de mort cérébrale. Non seulement il l'a ressuscité, mais elle va s'élargir, alors que Poutine expliquait déclencher cette guerre parce qu'il ne voulait pas l'élargissement de l'OTAN. L'Union européenne devait se liquéfier. Poutine pensait que sous la peur, y compris du nucléaire, les Européens allaient se débander. Non seulement vous avez eu une consolidation de l'Union européenne, mais l'Allemagne a changé de logiciel, ce qui est absolument incroyable. Il a uni la population ukrainienne. La Russie a perdu l'Ukraine pour mille ans. Et la Russie a donné à l'Ukraine sa grande guerre patriotique, c'est-à-dire dans les livres d'histoire ukrainien, cette grande guerre patriotique qui était celle des Ukrainiens, des Russes, de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie, il leur a donné, entre guillemets. Et puis les sanctions économiques vont affaiblir le pays. Donc si vous voulez, où que vous portiez votre regard, c'est une succession d'échecs stratégiques. Et il a fait revenir les Américains en Europe, alors qu'ils étaient en train d'en partir. Donc ça, même les Chinois, qui sont des gens finaux, c'est un peu con de dire ça, enfin, ils sont tout à fait au fait des questions internationales, ils sont intelligents, se rendent compte que Poutine a mis un désordre international colossal qui gêne les Chinois sur le plan économique, et que quand vous n'atteignez pas vos objectifs de guerre, vous apparaissez comme faibles. Et donc, je terminerai là-dessus, la Chine a une deuxième carte derrière le soutien à la Russie. C'est quand la Russie se sera effondrée, c'est de racheter en discount les ressources énergétiques russes. Donc la Chine a plusieurs fers au feu. Pour l'instant, elle joue la carte chinoise-russe parce qu'il y a une alliance vraiment idéologique. Elle regarde un air, d'où les plans de paix dans lesquels il n'y a rien. Mais derrière, ils se disent, si la Russie se plante, nous on ramassera les morceaux. Merci beaucoup, Pierre Servan. On pourrait vous écouter des heures, spécialiste des questions de stratégie et de défense. J'envoie vers votre dernier livre, Comprendre les conséquences planétaires de l'onde de choc ukrainienne, parue chez Robert Laffey. Montez-nous demain.